bonjour ou bonsoir et voilà c'est fini alors je vous retrouve un peu plus tard cette fois-ci parce que j'ai besoin de digérer j'avais d'autres choses à faire j'écoutais des espaces sur twitter aussi mais quelle soirée on a eu quelle finale quelle saison j'ai adoré toute la saison j'ai cette finale c'est très très belle aussi pleine de surprises bon si vous écoutez cette vidéo je pense que vous avez déjà vu la finale on a eu un truc incroyable avec l'intervention de dadju cet instant un petit peu volé mais bon jusque là peut-être que julien était un peu plus en avant au reste de la soirée après si j'avais voté julien si j'avais été poli j'aurais peut-être eu un mauvais arrière-goût dans la bouche après ça mais de voir leur bonheur à la fin tous les deux tous les deux leur sourire leur leur célébration l'un enfin tous pour un tous pour pierre c'était super beau félicitations à pierre j'ai vraiment hâte de voir son album parce que je pense que son single on l'a déjà vu je pense que ça va être cette chanson magnifique qui est peut-être un petit peu voilà peaufiné sur les refrains s'il le faut je pense que ça va arriver assez vite et j'ai hâte d'entendre tout ça bon j'ai pris quelques notes il faut qu'on passe au presta par presta sinon je vais blablater pendant trois heures sur le bonheur qu'elle m'a procuré cette saison cette finale cette promo donc poursuivons alors ils ont ouvert une collégiale à 13 je sais plus si je crois que les nommés avaient chanté au deuxième prime donc c'est juste la deuxième fois qu'ils l'ont fait tous les 13 c'était très sympa j'ai noté que les phrases les premières phrases de la chanson ont été confiés à axel ce qui boucle une certaine boucle puisque axel avait chanté au tout premier prime en premier donc sympa aussi j'ai noté aussi que tous les anciens étaient très beaux très pimpants très frais et je me dis c'est fou ce que quelques jours de repos pour certains ou quelques semaines de repos pour les autres voilà peu faire alors on enchaîne après julien et pierre tous les deux sur casser la voie avec bruelle sur la fin qui arrive les rejoindre sur scène mais un petit peu en cheveux dans la soupe parce que les deux les deux balous comme ils s'appellent les deux boucles se sentaient super bien c'était ils avaient des belles armeaux sur la fin c'était cool c'est une belle ouverture du pas d'hostilité mais une belle ouverture à cette duel voilà qui allait prendre place le reste de la soirée bien super après je alors pierre a chanté corps avec isult j'adore du peu que je connais isult à travers ses quelques chansons qui passent dans la star academy et de ce que j'ai pu entendre sur apple musique j'aime beaucoup j'aime beaucoup isult j'avais été touchée plus tôt de la saison quand elle est venue faire sa master class et que lenny avait chanté avec elle corps c'était tellement beau tellement vrai je pense que de tous peut-être que pierre c'est l'un des candidats qui vit le moins ce texte qui l'a le moins vécu donc c'était beau techniquement et vocalement c'était leur voix allait bien ensemble c'était c'était doux à l'oreille mais je pouvais pas m'empêcher de penser ah lenny lenny mais isult voilà très douce et généreuse j'ai bien aimé qu'après la chanson elle dit ça à pierre j'ai pu aller a eu des mots d'encouragement pour lui qu'on pouvait entendre le micro n'était pas encore coupé c'est très sympa après julien a eu son premier solo avec non rien de rien j'ai adoré l'arrangement de la chanson qui était super bien fait j'ai fait le taf c'était c'était cool c'était vraiment bien c'est une prestat très très réussi donc jusque là son prince s'est passé super bien après il a enchaîné avec son duo avec patrick fiori sur que tu reviennes on reviendra à patrick fiori parce que je trouve qu'il a été génial avec julien à sa visite au château et sur le prime hier soir j'aime beaucoup la chanson que tu reviennes déjà à la base mais là j'ai envie de dire bon la plupart de la chanson ça s'est bien passé mais sans préjudice j'étais quand même tendue tout le long en fait on ressentait le comme un stress de julien à la fin il se permet de crier un petit peu de faire des trucs de sortir un petit du sentier battu original et ça m'a moins enthousiasmée après je comprends qu'il a envie voilà de décrocher un petit peu du il veut pas faire un calque identique à l'original ok mais c'était pas forcément harmonieux selon moi mais voilà dans l'ensemble ça passe ensuite je vais reprendre les mots parce qu'il ya eu la troupe de la tournée qui ont chanté et dansé sur Uptown Funk de Bruno Mars c'était génial c'était plein d'énergie et puis c'était encore une fois en doré en paillettes en brillant voilà c'était c'était la bonne ambiance quand ils ont fini la chanson de Nikos a repris la parole en disant ah ils ont fière allure bah oui je suis en accord complet et puis on apprend que ce tableau sera inclus dans la cette liste de la tournée c'est à dire que si vous allez voir l'Astar Academy sur scène forte chance à moins qu'ils changent tout à la dernière minute mais en forte chance que ce tableau il soit présent donc répétez la chorée des bras avec les claques en doigt là ça peut être compliqué vous avez le temps et puis les paroles de la chanson après ça il y a eu le solo de Pierre sur je voulais te dire que je t'attends bon déjà cette chanson est trop belle à la base moi je me rappelle que elle avait mené à la victoire Jonathan Serrada pour la nouvelle star de 2001 ou 2002 aussi donc ça commence à dater mais c'est là que j'avais j'avais découvert cette chanson Pierre l'interprété comme un gagnant j'ai noté je trouve que Pierre était vraiment je reprends les termes d'expression scénique mais j'ai trouvé Pierre très ancré très présent et charismatique pendant la soirée comme si son destin n'était pas en jeu en fait il était là pour faire le taf pour faire la soirée il avait ses chansons à faire il les fait et moins dans l'incertitude de quel sera mon destin au bout de la soirée mais vraiment juste l'instant présent c'est difficile à expliquer mais j'ai ressenti voilà je le trouvais très magnétique on était obligé de le regarder de l'écouter suite à ça alors il y a eu le tableau avec Vita d'abord elle a fait sa chanson à elle je sais plus promets moi quelque chose comme ça je crois que c'est le nom de la chanson et après elle a fait je n'oublie pas avec Pierre et Julien c'était bien c'était le tableau était joli et puis c'est bon le tableau avait vraiment été conçu pour être au service de la chanson pour nous faire entendre la chanson je trouve pas mal en vrai il n'y avait pas de piège pour les garçons c'était pas non plus spécialement une mise en valeur particulière pour eux mais c'était bien de les voir tous les trois et j'étais contente de les voir chanter avec Vita qui a été une marraine mais la meilleure toutes saisons confondues je sais pas si ça s'est vraiment retranscrit pour les gens qui regardaient uniquement les primes ce qui est tout à fait défendable et tout à votre honneur si c'est votre cas mais Vita s'est investie d'une force elle a vraiment mis son coeur elle est allée au tableau au tableau elle est allée au château plein de fois elle aura téléphoné sur le téléphone rouge malgré les événements dans sa vie à elle elle a subi un cambriolage et tout ça bon je l'ai trouvé vraiment hyper généreuse de son temps de ses conseils de son accompagnement presque des élèves de cette année de cette promo alors vous pourrez reparler plus tard je m'arrête pas ici la saison est terminée mais voilà on va avoir un reportage la semaine prochaine on va avoir les nouveaux singles des demi-finalistes qui vont sortir on va avoir certainement des comptes rendus de tournée donc je pense faire des points actu des points de mise à jour un peu plus fréquemment que je n'ai fait l'année passée et sur l'un de ces points peut-être la semaine prochaine on reviendra un petit peu sur ce qui se passe avec Liliana que va-t-il se passer avec Clara vis-à-vis de la boîte de prod de Vita on garde un oeil là-dessus mais poursuivons avec la finale alors après il y a eu les tracés un petit peu de leur parcours alors dans le concept j'aime beaucoup je trouve que c'était une bonne idée dans l'exécution je trouve qu'ils ont j'ai pas compris tous les choix après voilà je suis pas responsable du fil conducteur d'un prime sur TF1 je sais qu'on peut pas s'adresser à tout le monde donc voilà j'ai conscience de ça aussi et puis de toute façon ce qui est fait est fait voilà bon mais j'ai trouvé le concept plutôt sympa et j'ai noté à cette occasion que je trouve que Julien il a vraiment pris beaucoup d'aisance il se dévoue très bien dans ses adresses parler au public je trouve qu'il a une certaine proximité avec le public quand il dit voilà j'étais un bonhomme de 24 ans j'avais peur et ça je l'applaudis aussi le fait qu'il l'ait dit parce que c'est assez déconstruit d'avoir voilà quelqu'un en trajectoire montante un petit peu en autorité de dire comme ça à la France devant 4 millions 3 de téléspectateurs ben j'ai eu peur voilà donc c'est tout à son honneur après bon la petite sœur qui débarque pour nous faire chialer ça n'a pas pris ça prend pas avec moi il y a un trop gros fossé entre elle et Luanne et puis c'était un moment voilà c'était un moment de joie pour Julien et pour sa sœur et pour leur mère très certainement mais pour nous autres bon on va passer au dessus après voilà il y a eu le fameux moment où ben on lui donne une seconde chance on lui donne l'occasion de se rattraper sur la cathédrale avec Patrick Fiori qui était si soutenant et si généreux avec lui et bim il se refait une cathédrale alors au moment où ça s'est produit j'étais comme ça le pauvre et juste après il s'interrompt tout seul pour ne pas faire pour abréger le supplice et il fait oh merde et ça m'a fait sourire je me suis dit bon ok de toute façon il n'avait pas le choix il fallait qu'il embraye parce qu'il y avait les autres chansons à venir c'était vraiment que des mini tableaux il avait d'autres choses à faire il n'a pas eu d'autre choix que de continuer d'embrayer et je me suis dit bon ok ça l'avait vraiment chagriné sa première cathédrale après ils en ont fait du mot toute la saison et puis je pense que là bon c'était la dernière j'ai eu l'impression qu'il le vivait quand même vachement mieux j'espère pour lui en tout cas et puis voilà après on poursuit mais c'est vrai que à y réfléchir je pense que s'il y avait eu un débrief et peut-être que ce sera fait en privé mais s'il y avait eu un retour de Cécile ou de Goldman on lui aurait peut-être dit bon le homerde en direct oui ça le rend proche du public les stars sont comme nous mais c'est pas très professionnel après je le comprends 100% mais bon c'est vrai que tout du long on leur a dit bon quand il y a un couac en direct quand il y a qu'il y a un faux pas tu continues comme si de rien n'était et là il y a un manquement à ça bon on embrayait après avec le le duo avec Clara sur la scène by you ça par exemple ça fait partie des choix que j'ai pas trop compris après voilà Clara elle chante bien elle est gentille tout ça mais ça m'a vraiment pas frappée comme moment marquant de son parcours les choix et je dois souligner ici que c'est pas les élèves qui ont fait leur choix on leur a annoncé tu vas faire ceci tu vas faire cela donc voilà donc je je mets pas ça sur Julien je me demande si c'est parce que Pierre chantait avec Elena donc il fallait qu'il chante avec une femme après il y avait Candice sur le banc aussi qui peut-être aurait été plus authentique ne serait-ce que sur secret bref je dis ça je dis rien alors par contre il a refait la fin de la quête et il s'en est très très bien sorti là dessus c'était vraiment touchant parce qu'il avait très bien réussi à sa demi-finale il a très bien réussi là je me suis dit bon ok il a foiré sa cathédrale de nouveau mais il sort la tête haute sur la quête juste après mais c'est là que et bien Patrick Fiori il revient de retour il fait non 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 attends il sait la faire il l'a passé 50 fois en répétition on va on va on va c'était pas moi on va la garder et puis on va la refaire parce qu'il en est capable donc vraiment sympa et puis même le Fiori il a sorti pour un plaidoyer à dire oui mais comprenez bien voilà ce qui se passe toute cette semaine ils sont fatigués bla bla ce qui est vrai mais bon après c'est devenu un sketch quoi tellement ils se sont tombés dedans alors il a passé cathédrale mais il n'a pas passé les vandales et là ils ont coupé court Mikos qui fait il a passé il l'a passé bon Mikos on a des oreilles mais voilà je comprends il fallait gambrier il fallait continuer il y a un fil conducteur d'ailleurs la soirée c'est fini après minuit donc voilà ça ne pouvait pas durer une éternité bon dans l'ensemble ce parcours là ça va rester un bon moment parce que parce que Julien est un bon orateur avec le public parce que ses échanges avec le public étaient fluides et puis il a su prendre à la légère des choses qui auraient été des catastrophes ne serait-ce qu'il y a quelques semaines donc voilà c'est un moment de légèreté alors si vous voulez rigoler vous allez voir je pense qu'il y a un pic de tweets à ce moment là il y a des gifs assez rigolos voilà la réaction de Patrick Fiori bon ça restera un moment amusant je pense que Julien a quand même démontré ses capacités de chanteurs tout au long de la saison et tout au long de la soirée et que ça ne va pas l'impacter de trop espérons-le je trouve que je vois sincèrement je pense que son fair play et sa sympathie sa gentillesse sa volonté voilà vous en faites le reste ensuite Pierre et Julien ont chanté tous les deux Purple Rain et c'était génial j'ai vraiment adoré c'était alors l'ingestion s'est fait plaisir avec un maximum de réverbération mais ils ont été super bons là-dessus tout du long c'était un bon moment pour moi ça c'est par exemple un des moments du Prime que je réécouterai sans problème ensuite il a eu le récapitulatif du parcours de Pierre et je notais qu'il a démarré son oration en disant oh wow c'est là qu'on sent que bon en s'adressant au public Pierre a plus de mal à se livrer il est un peu plus distant c'est moins naturel ça lui vient moins spontanément il réfléchit à son texte c'est une récitation un petit peu chose qui n'était pas apparente pour Julien mais bon c'était en vrai avec Chalo et c'était magique c'était vraiment un moment spécial je trouve que ça se remarquait surtout dans la différence d'assurance de Pierre et d'Helena quand ils chantent ça ensemble mais l'émotion me monte parce que même sans rentrer dans le délire complètement fou du chip inventé par TF1 de voir deux potes qui ont évolué deux amis qui ont évolué trois mois qui ont commencé avec cette chanson qui la refont à la fin avec tellement plus d'assurance et tellement plus de goût aussi de plaisir parce qu'il y avait moins de stress très certainement c'était super beau j'ai adoré et Helena était très belle sur le prime elle était très bien habillée après on passe justement à plus de légèreté avec les go forever c'était un très bon délire j'ai noté que c'est très fair play de la part de Julien de participer là dessus et puis Victorien chante bien Axel aussi c'était rigolo c'était le bon moment de rigolade qui fait aussi rappel au début la première ou deuxième semaine je sais plus première semaine je crois c'était vraiment sympa je pense que les go forever c'est quelque chose qui va revenir à la tournée ils vont peut-être remplacer Victorien par Djibril ou alors s'il y a des dates du côté de chez Victorien qui le font rappliquer mais voilà super rigolo c'était sympa ensuite c'était le duo avec Vita avant toi cette chanson est tellement belle c'était génial je pense que ça c'était un des premiers duo artistes de Pierre je crois je ne me souviens plus bien mais en tout cas c'était bien c'était voilà encore une fois le soutien de la marraine impeccable et puis Pierre a refait pour que tu m'aimes encore alors c'était vraiment un moment fort de sa saison c'est clair ça a vraiment été un très beau moment à une certaine époque par exemple à l'époque de Grégory et Lucie parlons-en donc Grégory avait gagné il a sorti un single à l'époque un single ça sortait en CD et on appelait ça aussi un CD de deux titres il y avait deux chansons dessus il y avait la chanson phare celle qui passait en radio celle qui avait un clip celle qui était vraiment promue par la maison de disques et puis il y avait un deuxième titre par la suite voilà peut-être une autre chanson de l'album ou à venir ou bien un titre qui avait été peut-être coupé l'album mais qui était quand même cher à l'artiste et quand Grégory a gagné il a sorti donc écrit l'histoire et en deuxième titre sur son single il y avait sa reprise de SOS Intérieur en détresse qui avait été un des gros moments forts de sa saison également et là je m'étais dit quand j'ai repris Pourquoi tu m'aimes encore de Pierre je me dis avec ma mentalité voilà de vieille qui pense encore aux CD single je me dis ça serait bien quand même que sur le single de Pierre il y ait ce qu'on était et puis Pourquoi tu m'aimes encore ça n'existe plus les CD de titres donc peut-être un bonus track sur son album mais bon je ne compte pas trop dessus on verra ce serait bien mais bon on aura toujours les moyens de réécouter les MP3 et tout ça alors après c'était le moment qui était censé être Taïki je crois qu'il prononce son nom Taïki mais dans ce qui n'a aucun sens vu comment ça s'écrit et Nico ce qui insiste pour dire Taïk merci Nico avec voilà donc Julien se prête à l'exercice de chanter N'y pense plus tout ce que je découvrais ce soir-là avec une aisance dont il n'aurait peut-être pas été capable en novembre donc c'était vraiment bien bravo à lui pour ça après je ne pense pas que ça se rapproche du style vers lequel il va se diriger par la suite mais voilà il s'est prêté au jeu c'est ça aussi cette versatilité qui est appréciée je pense dans le milieu de se dire tu lui proposes de faire quelque chose il y va et puis se déclarent les conclusions qu'il faut en tirer mais c'était c'était agréable mais agréable sans plus c'était pas non plus la transcendance et je ne pense pas que Pierre aurait fait tant que ça mieux sur du Dajou il faut savoir que je connais très 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 peu l'oeuvre du Dajou pour ne pas dire pas du tout je sais qu'il a rempli un parc des princes je crois en concert donc je sais qu'il est très très populaire je crois qu'il est le frère de Gims je ne suis pas sûre si c'est vraiment le frère de sang ou si c'est le frère de métier c'est tout ce que je sais de Dajou jusqu'à sa visite au château j'avais été très intriguée quand Dajou est venu au château qu'il demande à Pierre de jouer à sa compo est-ce qu'il préférait la faire dans la guitare est-ce qu'il préférait la faire au piano et je m'étais demandé en voyant ça si c'était par rapport à peut-être qu'il aurait des vues de l'aider à se produire de lui tendre des opportunités suite à l'émission Victoire ou non mais là on a vraiment eu voilà quand il s'arrête il dit arrête 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 je vais tout casser aujourd'hui je pense que on est déjà on me dit comme ça quoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? on s'envoyait des messages avec ma cousine OMG qu'est-ce qu'il se passe ? mais je pense qu'on comprenait tous un petit peu et on s'est dit non et puis quand il a dit je pense que les gens ce soir je veux pas entendre du Dajou je veux entendre du Pierre j'ai remis ce passage sur le site de ma TF1 TF1 plus la réaction du public en salle en studio quand il a dit je veux entendre du Pierre mais c'était la folie c'était le chaos joyeux donc ces moments de chaos joyeux inattendus je pense qu'on a vraiment vécu enfin vécu on a vraiment été témoins d'un moment hors script c'était pas sur le fil conducteur mais c'était tellement précieux c'était tellement spécial c'était tellement authentique ils savaient plus comment terminer la chanson la production a vraiment perdu le contrôle total par contre vraiment bien joué de leur part de laisser se dérouler l'événement de pas à un moment donné je me dis mais est-ce qu'ils vont couper ? est-ce qu'ils vont mettre la pub ? non ils ont laissé se dérouler le moment ils ont réussi à amener une guitare à Pierre ils ont laissé Nico s'a meublé depuis les coulisses pendant que Pierre accordait sa guitare et on a vécu un truc mais énormissime c'était un moment fort qui va rester je pense que quand il y aura des best-of de la télé de l'année 2024 ce sera dedans parce que c'est c'était tellement inattendu incroyable c'est un cadeau sans pareil qui a été fait à Pierre et effectivement sans pareil parce que certes Patrick Fiori a offert à Julien l'occasion de reprendre sur la cathédrale et se l'est remangé mais de chanter une composition une chanson originale qui peut et qui va certainement vu son succès sortir d'ici quelques jours quelques semaines à des heures de très grande écoute il y a eu des records d'audience hier soir c'était 4 millions 3 c'est une opportunité qui est rare et inespérée donc c'était c'était vraiment en réécoutant en revisionnant le passage hier soir j'avais les larmes aux yeux tellement c'était c'était vraiment la fierté dans le regard des parents de Pierre sa fierté à Pierre de chanter sa chanson c'était vraiment super c'était vraiment un moment hors sol lunaire magnifique alors suite à ça à Bruel de faire suite à ce moment avec la chanson Combien de murs que je découvre à l'occasion je ne connaissais pas je dis ma foi ça s'inscrit un petit peu dans la continuité de qui a le droit de casser la voix etc j'ai pas envie de me faire striker la vidéo mais suite à cette chanson et puis celle que Patrick Bruel a fait dans l'after j'ai demandé si c'était une prise d'opposition vis-à-vis de ce qui se passe en Asie mineure ce qui se passe à G-A-Z-A je sais pas alors si c'est le cas qu'il soit peut-être un peu plus explicite ce serait bien mais encore une fois je sais pas je lis pas la presse française j'ai juste vu des couvertures de magazine Arago cette semaine tant mieux et pour vivre heureux vivons cachés on leur souhaite plein de bonheur à tous ces gens si vous avez la ref sinon oubliez alors après et ben ah oui j'ai noté quand même pour combien de murs pendant les refrains le groupe entier depuis le banc donnait la réplique Pierre et Julien et j'ai trouvé ça vraiment sympa alors après par contre bienvenue à l'Arme Académie avec le tableau je vais chaler encore comment ils font l'énail Axel le tableau enfin le manito sur les liens amicaux sur les liens forts qu'ont créé les académiciens entre eux j'aime pas dire les académiciens les élèves les candidats entre eux les participants et puis suivi de la chanson famille le chien soupire c'était c'était super beau et on a pas vu Michael Goldman pleurer de toute la saison même l'année dernière et c'est ça qu'il a eu et c'est fou parce que tu te dis cette chanson là ben il a dû l'entendre mille fois dans sa vie ou plus et je pense que pour en revenir à la qualité de cette saison je reviens juste avec une touche d'humour sur famille j'ai noté que Victorien il a passé ses notes impeccables et qu'il a peut-être fait son meilleur prime de toute la saison entre ça et les Go Forever et la collégiale bien wesh Victorien mais voilà sur l'émotion qui s'est dégagée de toute cette saison en fait et de de ce groupe et même des profs je pense ils se sont laissés cueillir par le moment qu'ils se sont laissés impacter qui est plus de laissés aller de leur part à eux aussi et que ça a contribué à la qualité de cette saison c'est vraiment pour moi l'une des plus belles saisons toutes saisons confondues c'est à dire que mon podium maintenant mon top 3 je ne sais pas de vous dire dans quel ordre pour le moment mais mon top 3 ça va être saison 2 saison 4 saison 2023 2024 sans conteste les autres loin derrière avec la numéro 1 pour l'honneur d'avoir démarré cette fabuleuse émission mais voilà alors après au dénouement et ben alors oui il y avait du suspense j'ai bien aimé d'ailleurs en musique de fond ils ont mis une version corde de Paradise de Coldplay c'était vachement bien et à l'annonce de la victoire ils ont mis This is Me de Grey's Showman et puis suspense un petit peu de suspense parce que il ne faut pas sous-estimer l'équipe de soutien et le soutien que Julien a gagné toute la saison il a vraiment trouvé un public qui lui est fidèle et qui lui est ardent et en même temps tous les gens je dirais lambda qui ont un petit peu jeté une oreille à Star Academy cette saison voulaient la victoire de Pierre un petit peu j'ai l'impression que c'était l'ère du temps donc vous voulez que Pierre gagne moi c'est une grande joie qu'il était déclaré vainqueur il y a des très beaux moments des très belles images au moment de l'annonce avec Julien qui le prend sur son dos Anisha qui lui remet le trophée et puis Nikos qui demande à Pierre de brandir le trophée il y a de très belles photos où Pierre brandit son trophée c'est super c'est joie c'est légèreté ça me fait tellement plaisir cette saison j'étais tellement contente que ce groupe existe que cette saison ait eu lieu je suis émue que ça prenne fin tellement c'était bien en fait tellement c'était c'était de la joie c'était de l'art aussi on a des moments vraiment vraiment très beaux et puis ça va faire drôle qu'il n'y ait pas de quotidienne aujourd'hui on ne fera pas de débrief mais vraiment je suis très enthousiasmée par les futurs qui vont s'offrir voilà aux demi-finalistes ou à d'autres je vais les suivre je ne les lâcherai pas alors deuxième partie deuxième, troisième finalement Anisha a pu chanter je trouve que c'est un petit peu un pied de Néaël de ne pas l'avoir fait chanter un peu plus tôt dans la soirée alors certes c'était la soirée de Pierre et Julien bien sûr mais Anisha n'a pas eu beaucoup de promos je suis ravie quand même quand elle a chanté elle a chanté très bien sa chanson Tu rêves c'était magnifique surtout sur la fin elle a vraiment donné de la voir une fois qu'elle a enlevé son ears et je suis contente qu'ils aient parlé de son album qu'ils aient parlé de son conseillère qu'on est aussi allez-y parce qu'elle a une super voix Anisha elle n'avait pas volé sa victoire l'année passée même si j'avais été scandalisée parce que moi j'étais pour Enola j'étais pour Louis mais Anisha est une grande chanteuse et elle a trouvé un public l'an dernier maintenant il faut que ce public elle a soutenu un petit peu aussi les gens ne savaient pas que son album était sorti les gens ne savaient pas qu'elle faisait un concert le mois prochain à Paris donc si vous avez aimé Anisha l'année passée et que vous avez la possibilité soutenez-la un petit peu que ça ne soit pas super bien jusqu'ici au niveau vente et résultat je pense qu'on va avoir le jour et la nuit avec la victoire de Pierre pour moi l'émission la Star Academy avait besoin d'une victoire de Pierre pour redorer le prestige je crois que je l'ai dit la semaine dernière pour moi c'était important que le vainqueur de cette saison est déjà le respect du public et de l'industrie et je pense que Pierre rallie les deux et alors la barre est très 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 haute pour l'année suivante c'est aussi un petit peu pour ça que j'aimerais que la Star Academy se déroule seulement une année sur deux mais la barre est très haute de par la qualité des candidats de A à Z de Louis jusqu'à Pierre donc les casteurs l'équipe de casting ont vraiment une tâche herculéenne pour faire pour faire aussi bien alors mieux on n'espère même pas mais je trouve que voilà maintenant justement pour les candidats qui n'ont pas pour celui-ci les jeunes talents qui disent Star Academy n'importe quoi et bien peut-être qu'ils vont se dire ah ouais mais attends Pierre Garnier il a fait l'Astarac et il l'a gagné donc peut-être que ça va aussi attirer ces talents-là peut-être que ça va attirer des invités en plateau chaque samedi peut-être un peu plus variés peut-être un peu plus modernes qui ne fait pas de mal donc voilà je ne vais pas alors en ce qui me concerne je ne vais pas suivre The Voice je ne vais pas suivre d'Als Sachez-vous Adeline regarde La Star Academy donc quand il y a un reportage qui sort quand il y a un album un single qui sort des trucs comme ça je vous ferai des updates je n'ai pas envie de dire toutes les semaines parce que je ne sais pas s'il y aura du matériel chaque semaine alors samedi ou dimanche prochain il y a un reportage donc on en parlera mais dites-moi vos commentaires qu'est-ce que vous avez aimé de cette saison quels sont vos meilleurs souvenirs de la saison qu'est-ce que vous espérez pour la suite êtes-vous content du résultat si vous allez au concert qu'est-ce que vous aimeriez voir pendant le concert qu'est-ce que vous aimeriez voir les académiciens chanter pour vous et puis voilà ça a été un plaisir pour moi de faire ça chaque semaine j'ai dépassé la barre des 100 abonnés wouhou donc c'était ce qui était inespéré j'ai fait pas mal de vues en plus de ce que je pensais aussi donc merci à vous vraiment n'hésitez pas à me laisser un petit mot je suis ravie d'échanger avec vous je vous dis à bientôt je sais pas trop quand mais à bientôt et bonne fin de dimanche à vous à plus tard bye bye